Ma propriétaire refuse les personnes immigrées. Elle refuse les personnes de couleur, les arabes, les noirs, ça c'est ses propres mots. La discrimination est toujours présente, surtout dans l'accès au logement. Oui, il y a des gens qui nous contactent, combien ? Au moins plusieurs dizaines, mais on sait que c'est juste la pointe de l'iceberg. Trouver un logement depuis la pandémie, ça reste compliqué. C'est ce qui ressort d'un récent rapport de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Et la discrimination par l'origine continue d'exister. On a fait un test en créant trois candidatures fictives, avec trois noms différents. François Tremblay, Paco Mendiay, Dunia Zunji. On a ensuite envoyé ces trois candidatures à près de 200 annonces pour des appartements à Montréal, Québec et Trois-Rivières. Les résultats tendent à confirmer le phénomène. Avec le premier compte, on a eu 71% de réponses. Ça veut dire que sur 100 candidatures envoyées, 71 propriétaires ou agences nous ont répondu. Avec le deuxième compte, on obtient 63,9%. Et avec le troisième, 58%. Et ça, ça ne surprend pas les organismes de défense des locataires. Ça ne nous surprend pas dans la mesure où la commission avait fait en 2011 un testing, qu'on appelle. Mais ici, c'était pour la question de l'embauche. Et effectivement, ce qu'on avait constaté, c'est que les noms à consonance étrangère étaient moins susceptibles d'être rappelés. Ça vient juste confirmer ce que je sens sur le terrain, en fait. Donc, je ne suis pas du tout surprise. Après ça, ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce qu'une fois on a visité, est-ce qu'on offre le logement aux gens. Marie, une résidente du Grand Montréal, a été témoin de comportements racistes de la part de sa propriétaire. Alors qu'elle cherchait à transférer son bail, sa propriétaire lui aurait dit de filtrer les visites selon l'ethnie des possibles repreneurs. Ma propriétaire refuse les personnes d'immigrer. Les Arabes n'ont pas la même culture que nous, ils n'élèvent pas leurs enfants de la même façon que nous. Et ça lui amène juste des problèmes, comme les Noirs lui auraient ramené des coquerelles, selon ce qu'elle dit. En février, il y a aussi eu cette annonce sur un groupe Facebook qui a beaucoup fait réagir. On peut y lire « Personnes avec de l'embonpoint et minorités visibles, s'il vous plaît s'abstenir ». Québécois de souche, vous êtes les bienvenus. Le problème dans tout ça, c'est que souvent c'est surpris. Ce n'est jamais dit, mais c'est bien compris. Parce que lorsqu'on appelle un propriétaire, on dit « Bon, tel appartement, est-ce qu'il est disponible? » Et il dit « Oui ». « OK, on va vous envoyer une famille. » « Oui, 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 oui. » Et les gens vont là-bas pour visiter le logement. Et en arrivant, on leur dit, juste en les regardant, « Bien, le logement a été oublié. » Des gens aussi, juste par le nom, une adresse courriel, le prénom de la personne vont refuser de louer. Si la personne, par exemple, demande à un ami avec un accent bien québécois d'appeler, il se rend compte que le logement est toujours disponible. Sur les groupes Facebook d'entraide entre propriétaires, la discrimination semble faire partie d'une stratégie pour certains. L'Association des propriétaires du Québec dit qu'elle sensibilise ses membres sur la discrimination grâce à des formations. Elle les informe aussi des décisions juridiques qui portent sur cet enjeu. Quant au courtier immobilier, il rappelle que tous se doivent de respecter la charte des droits et libertés de la personne. Pour les locataires qui vivent ce type de situation, il existe des recours. La commission a un mécanisme qu'on appelle le traitement initial rapide. Si la plainte nous parvient suffisamment rapidement et que le logement est toujours disponible, on va tout de suite tenter une approche auprès du propriétaire pour faire comprendre aux propriétaires les problématiques qui sont en cause. La commission a reçu 123 demandes depuis 2017. C'est peu, selon certains organismes de défense des locataires, qui recommandent malgré tout de recourir à ce mécanisme pourtant trop peu connu selon eux. En attendant, le regroupement des associations de locataires recommande de visiter un logement accompagné. Quand on est accompagné d'une personne, on a un témoin qui peut nous aider si on décide de porter plainte à la commission des droits de la personne. D'autres pensent que les propriétaires devraient eux aussi faire partie de la solution. On a essayé d'impliquer la responsabilité des propriétaires privés dans la solution. Selon nous, c'est la meilleure façon de combattre la discrimination. Ça influence, si vous voulez, le phénomène de discrimination d'une façon positive. Ça commence à le diminuer. On ne peut pas espérer qu'il va disparaître, il ne va jamais disparaître. Le plus qu'on implique des gens dans cette lutte, le mieux le résultat est. Sous-titrage Société Radio-Canada